Bonjour à toutes et à tous, un petit exo corrigé sur le vecteur vitesse. Sans plus attendre, c'est parti ! Cet exercice est inspiré du manuel manière de seconde en physique chimie. Je vais vous mettre dans la description le lien vers la figure pour que vous puissiez travailler avec cette figure. On va lire l'énoncé, un boulet est envoyé avec un angle de 70 degrés par rapport à l'horizontale. La vitesse initiale est de 100 mètres par seconde. Le graphique présente les positions successives occupées par le boulet toutes les deux secondes. Définir le système est un référentiel d'études. Quel type de trajectoire suit le boulet ? Quelle est la hauteur maximale H atteinte par le boulet ? Et enfin, dernière question, tracer le vecteur au point M3 en prenant pour échelle 1 cm pour 25 mètres par seconde. Comme toujours pour cette série, vous mettez la vidéo en pause, vous faites l'exercice, puis vous revenez voir le corrigé. Cet exercice fait partie des classiques comme souvent dans ce type de vidéo. Première question, il faut définir le système et le référentiel. L'objet étudié ici est le boulet. Et on étudie le mouvement dans un référentiel terrestre. Ici, c'est même par rapport au canon. Deuxième question, on demande quel est le type de trajectoire que suit le boulet ? C'est une trajectoire parabolique. C'est le cas de tous les objets qu'on lance et qui finissent par retomber sur Terre. Moins précis serait de dire que la trajectoire est curviligne. Pas forcément faux, mais c'est moins précis. Troisième question, on veut connaître la hauteur maximale H atteinte par le boulet. Pour cela, on va utiliser la figure. On est dans un repère orthonormé. On a donc la même échelle verticalement et horizontalement. On doit donc déterminer l'échelle. Et ça tombe bien, on a des graduations. Pour être le plus précis possible, on prend la plus grande longueur possible. Ici, 700 mètres. Et on fait la mesure. Moi, j'ai trouvé 11,0 cm. Le 0, c'est parce que je mesure au millimètre près. Je mesure également la hauteur au point M5, qui est le sommet de la trajectoire. Et je trouve 7,1 cm. Puis, par un calcul simple de proportionnalité, je trouve la hauteur réelle, qui est de 451 mètres. Par cette même méthode, on pourrait aussi calculer la portée, c'est-à-dire la distance du tir. Quatrième question, c'est le tracé du vecteur vitesse au point M3, avec une échelle de 1 cm pour 25 mètres par seconde. Première chose à faire, c'est de calculer la vitesse au point M3. Ici, on va utiliser le point suivant, M4, pour calculer d'abord la distance M3-M4, en faisant l'approximation que la mesure, la longueur de ce segment, est égale à la distance réellement parcourue. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque la trajectoire, en réalité, est une parabole. Comme auparavant, on mesure le segment M3-M4, puis on utilise l'échelle comme on l'a fait à la question 3. Et moi, je trouve une distance de 82,5 mètres. La durée nécessaire pour aller du point M3 au point M4, c'est 2 secondes, puisque chaque point est séparé de 2 secondes. On peut donc calculer la vitesse très classiquement. Moi, je trouve 41 mètres par seconde. Si vous avez trouvé une valeur proche, mais un petit peu différente, c'est sans doute juste. Ça dépend énormément de la précision des mesures. Enfin, on peut tracer le vecteur vitesse. Il est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Et il mesure alors 1,6 centimètre. On utilise l'échelle qui nous est donnée 1 centimètre pour 25 mètres par seconde. On le trace à partir de M3 vers M4, dans le sens de la trajectoire. Il faut qu'il soit tangent à la trajectoire. Et on n'oublie pas de mettre son petit nom, vecteur V3. Voilà, c'est tout pour cet exercice sur le vecteur vitesse. Encore une fois, entraînez-vous en faisant d'abord des exercices plus simples, puis en allant vers des exercices plus compliqués. Moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la physique, c'est facile. Sous-titrage ST' 501